Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA et je vais vous présenter le match en détail avec les statistiques le résultat du match Indiana Pacers contre Milwaukee Bucks donc c'était le match 4 dans les playoffs de l'est premier tour qui vont opposer le 3ème contre le 6ème et les Pacers l'ont emporté une nouvelle fois face aux Bucks 126 à 113 et donc Indiana Pacers mène maintenant 3 victoires à une dans cette série et au prochain match ça se jouera chez les Bucks et si les Pacers gagnent chez les Bucks ils seront qualifiés pour le prochain tour alors on va revenir sur les stats en détail dans cette rencontre et essayer de comprendre pourquoi il y a une nouvelle victoire des Pacers dans cette rencontre alors déjà tout d'abord avant de rentrer dans les statistiques sachez que Damien Lillard était blessé, il s'était blessé au dernier match et donc en plus d'Antetokounmpo il y avait Lillard, les deux joueurs majeurs absents côté des Bucks donc là ça devient compliqué et en plus au bout de 6-7 minutes de jeu il y a Bobby Portis qui s'est fait une entorse et qui était sorti donc en bref on a 3 joueurs quasiment du 5 majeurs absents et là ça devienait injurable pour les Bucks ça c'est une équipe des Pacers très collective alors au début du match les Bucks ont tenu la dragée haute il y a eu 33 partout au premier quartan ensuite deuxième quartan gagné par les Pacers 34-31 il n'y avait que 3 points d'avance à la mi-temps pour les Pacers et puis là troisième quartan ça devient physique 31-21 pour les Pacers qui mènent 13 points dernier quartan 28 partout ils assurent la victoire et l'écart les Pacers avec un très très bon collectif vous voyez il y a 8 joueurs côté Pacers qui ont marqué au moins 8 points avec 6 joueurs qui ont marqué au moins 13 points c'est une équipe qui est vraiment très très forte collectivement donc on a par exemple Siakam qui a mis 13 points 9 remonts 7 passes même s'il ne fait que 6 sur 14 au tir 15 points pour Nimbard avec 6 sur 9 au tir 3 sur 4 à 3 points 13 points pour Nesmith 3 sur 6 au tir 3 sur 5 à 3 points 29 points pour Malstorner 10 sur 17 au tir 7 sur 9 à 3 points il était extraordinaire on a 24 points pour Halliburton à 8 sur 16 au tir 5 sur 12 à 3 points et puis on sortit de bon 8 points pour Mcconnell et puis Topin qu'on avait déjà vu au dernier match qui met encore 13 points en 16 minutes à 6 sur 9 au tir 1 sur 2 à 3 points on a Shepard aussi qui met 8 points à 2 sur 2 au tir 2 sur 2 à 3 points ça apporte beaucoup quand même Doug Bermott met aussi un panier à 3 points il fait 1 sur 2 donc les pcs ont tourné à 51% au tir et 51% d'adresse à 3 points c'est extraordinaire avec 22 sur 43 les Bucks ils ne pouvaient rien faire franchement côté des Bucks on a quand même Middleton qui met 25 points 10 rebonds 5 passes mais 9 sur 22 au tir 27 points 9 rebonds pour Bouc Lopez à 12 sur 18 au tir il a fait un très bon match 20 points pour Malik Bisley à 8 sur 12 au tir 4 sur 7 à 3 points ils ont comme tourné à 51% au tir et 36% à 3 points ils ont fait ce qu'ils ont pu les Bucks quand ils manquent les deux meilleurs joueurs plus un joueur majeur ça devient compliqué ils n'ont pas de chance vraiment et je ne suis pas sûr qu'ils arriveront si l'anime de Lillard ne revient pas et Bobby Ortiz non plus je ne vois pas comment ils vont réussir à pouvoir renverser ce match à renverser cette série alors au premier quart temps c'était serré 33 partout avec côté des Pacers une marque équilibrée mais on a 7 points pour Lieberton et puis deux passes de rebond 9 points pour Topin encore une fois il a joué en 5 minutes il a mis 9 points il a dynamité le début de match encore une fois franchement c'est un super sixième vraiment il rentre 5 minutes bam il met 9 points c'est exceptionnel donc ils ont tourné à 50% au tir et surtout 7 sur 12 à 3 points pour les Pacers 58% mais les Bucks ont tenu la grage et haute avec 6 points pour Middleton 6 points pour Lopez et puis beaucoup de joueurs qui marquent des paniers ils ont tourné à 58% au tir et puis 37% à 3 points et il y avait égalité à la fin de ce quart temps les Bucks tenaient le coup et donc Bobby Partis a joué dans ce quart temps mais après malheureusement il s'est blessé il n'a pas pu rejouer du match deuxième quart temps cette fois gagné par l'épaisseur 34 à 31 avec 10 points 4 bons pour Mike Sterner il commence à faire sa montée en puissance 2 sur 2 à 3 points et 8 points pour Lieberton avec 3 sur 6 au tir en sortie de banc 3 sur 5 au tir pour Mcconnell avec 6 points et 2 passes et puis les Pacers ils mettent 54% au tir et 5 sur 10 à 3 points 50% et là ça devient compliqué pour les Bucks il y a quand même mais il y a 3 ballons perdus pour Middleton mais 7 points 3 rebonds 2 passes à 3 sur 6 au tir 6 points à 3 sur 3 au tir pour Book Lopez 7 points pour Malik Bisley à 3 sur 5 au tir en sortie de banc on a Gallinari qui fait 3 sur 3 au tir et qui met 6 points peut-être qu'il va falloir compter sur lui pour les Bucks il fait une bonne rentrée et il tourne à 60% au tir les Bucks malgré ça bon ils perdent le cadre de 3 points mais je crois qu'ils ont que ça pour rivaliser c'est l'adresse au niveau du la fin de la première mi-temps donc les Pacers menaient donc de 3 points à noter les joueurs qui sortent du lot Middleton qui met 13.5 sur 10 au tir à Book Lopez 12.5 rebonds à 6 sur 7 au tir puis 10 points pour Malik Bisley voilà et côté des Pacers on a 13 points et 5 rebonds pour Miles Turner à 3 sur 4 à 3 points et 15 points pour Liberton à 5 sur 10 au tir il n'y a pas un gros écart vous voyez les Pacers on tourne à 52% au tir mais les Bucks ils ont tourné à 59% au tir ce qui fait la différence c'est l'adresse à 3.54% pour les Pacers et 31% pour les Bucks alors là on arrive maintenant au troisième carton et cette fois les Pacers creusent l'écart plus 10 points dans ce quart temps ça fait plus 13 au total avec 2 points 5 passes 5 passes 4 rebonds pour Siakam très présents collectivement après on a 6 points pour Nembart 5 points 3 rebonds pour Miles Turner et puis Ali Burton qui prend feu avec 9 points 3 sur 4 à 3 points et là ça crée l'écart 57% au tir 50% à 3 points encore et les Bucks même s'ils sont à droit à 2 points là ils ratent un petit peu leur carton on a 8 points 3 rebonds à 3 sur 6 au tir pour Boucle Lopez et 2 sur 2 à 3 points et 5 points pour Patrick et Beverly mais ce n'est pas suffisant l'équipe tourne à 34% au tir 42% à 3 points ils n'ont pas pu rivaliser tout le temps comme ça au tir en tournant à 60% pendant tout le match ce n'était pas possible et donc là logiquement ils perdent le quart temps de 10 points dernier quart temps égalité 28 partout c'est serré jusqu'au bout malgré l'écart de 13 points les Bucks s'accrochent alors on peut noter côté d'épaisseur Siakam 5 points Nembart 6 points 3 passes et puis 11 points pour Miles Turner qui fait 4 sur 4 au tir 3 sur 3 3 points voilà il a tenu le match à lui tout seul il a tenu le dernier quartan ils ont tourné à 45% au tir mais 42% à 3 points grâce au panier à 3 points de Miles Turner côté des Bucks 8.3 rebonds pour Middleton 7 points pour Boucle Lopez à 3 sur 5 au tir et 8 points pour Malik Bisley à 3 sur 3 au tir 2 sur 2 à 3 points encore une fois ils ont tourné à 50% au tir à 40% à 3 points ils ont juste limité l'écart mais pas pu revenir malheureusement pour eux après je pense que là il y aura peut-être un côté physique qui va jouer donc il va falloir voir comment ils vont se comporter au prochain match donc deuxième mi-temps gagné par les Pacers 59 à 49 plus 10 avec 16 points pour Miles Turner qui fait 6 sur 7 au tir 4 sur 5 à 3 points voilà et puis 12 points pour Nambart qui fait 5 sur 6 au tir 2 sur 3 3 points donc bref ils ont tourné à 47% à 3 points deuxième mi-temps 51% au tir alors que les Bucks quand même 12 points sirobons pour Middleton puis Brooke Lopez 15 points avec 6 sur 1 au tir 3 sur 4 à 3 points et puis 10 points pour Malik Bisley avec 4 sur 5 au tir ils ont tourné à 41% le tir 41% à 3 points mais voilà la marche était trop haute et donc les Pacers l'emportent dans cette rencontre un match quand même très intéressant mais qui va vraiment influencer la suite j'ai du mal à imaginer les Bucks renverser il faudrait qu'ils gagnent 3 matchs de suite avec tous les blessés qu'il y a ça me paraît très compromis donc voilà les amis c'était la présentation du match 4 du premier tour des playoffs de l'Est qui va opposer le troisième contre le sixième Indiana Pacers contre Milkwokey Bucks et donc les Pacers qui étaient quand même vraiment pas favoris du tout dans cette rencontre parce qu'ils étaient quand même sixième de la conférence Ouest de la conférence Est pardon alors que Milkwokey était troisième et donc les Pacers l'emportent 126 à 113 et mettent maintenant dans cette série 3 victoires à 1 donc face aux Bucks et donc prochain match chez les Bucks voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada